BFM Business Toute l'info éco, BFM Business à la mi-journée 60 minutes business Guillaume Paul Allez, midi 21 sur BFM Business, je vous disais on va parler Croisière aujourd'hui puisque c'est Raphaël Edambrosio qui est avec nous Bonjour Raphaël Edambrosio, bonjour Directeur Général France et Vice-président de Costa Croisière avec nous Ouais, on a un peu parlé de tourisme ces derniers jours Il y avait le salon Topresa, pas très loin d'ici, à la porte de Versailles Ça va faire plaisir quand même de refaire un salon professionnel en présentiel, Raphaël Edambrosio Ça doit faire du bien, ça doit faire plaisir quand même Oui absolument, c'était un véritable plaisir de se retrouver première chose Après beaucoup de vidéoconférences, des discussions à distance Oui c'était quelque chose d'assez mouvant Du vrai salon La première question qu'on a envie de vous poser, c'est parce que les Croisières ont repris je crois début juillet au moment des vacances Comment ça va financièrement, comment ça va commercialement pour Costa Croisière aujourd'hui ? Je vous dirais que la reprise était un vrai succès C'était une reprise progressive, c'était une reprise responsable On s'est donné aussi des objectifs assez raisonnables dans le sens que pour nous c'était aller dans la direction d'avoir les premières étapes, les premiers pas Après pour recommencer à courir effectivement Les bateaux ils ont été remplis dans quel pourcentage cet été ? On s'est donné des taux de remplissage à 50% 50% Progressivement on est allé à 70% Ça pour respecter bien évidemment la distanciation sociale Il faut dire que par rapport à les objectifs qu'on s'est donné Au niveau commercial c'était vraiment une réponse assez correcte Pas de nécessité de casser des prix, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas Et néanmoins on a eu des réservations de dernière minute Ça c'est l'incertitude, c'est bien évidemment le marché qui t'est fait comme ça Bien sûr, bien sûr Et les clients ont répondu présent et on est assez content Et pourtant vous continuez, alors vous voulez vous adapter puisque vous avez dévoilé il y a quelques jours Est-ce que ces nouvelles identités, est-ce que ces nouvelles stratégies vous disent on va bouger des choses On va évoluer sur la gastronomie, sur les excursions, sur le développement durable, sur l'identité de la marque Qu'est-ce qu'il faut corriger aujourd'hui du côté des croisiéristes et chez vous notamment ? Il y a des évolutions Il y a des évolutions et comme il passe souvent, les crises, les crises profondes peuvent être aussi un opportunité pour évoluer Alors l'opportunité qu'on a pris dans cette crise, on peut associer l'opportunité, la crise c'était d'accélérer D'accélérer quelque chose qui était pour nous capitale Regardez, on ne s'imagine pas demain de traverser des mers qui sont polluées On ne s'imagine pas demain d'aller à destination où on n'est pas accueilli Alors avec cette réflexion qui est stratégique, c'est simple mais c'est aussi stratégique On a dit, il faut accélérer, il faut avancer On avait déjà des bateaux GNL, il y a le combustible le plus propre au monde disponible dans ce moment Vous êtes les premiers à lancer les bateaux GNL, les bateaux de croisière GNL On était pionnières dans cette démarche et on veut rester là pour définir le standard croisière du futur En nouvelle façon d'aller en croisière Alors il y avait la partie environnement, ça s'était développé, on avait les GNL Notre bateau sont prêts pour être branchés à quai, n'utiliser pas le moteur canon à quai Mais on voulait aller au-delà de ça Parce qu'on a bien compris que le concept, la raison pour laquelle on existe c'est l'exploration Alors on a transformé l'exploration dans quelque chose qui est l'exploration pour nos clients L'enrichissement à travers l'exploration Et dans l'exploration, il y a aussi les destinations Et on a corrigé aussi ce mot destination On parle de communautés qu'on visite Alors si on prend ce concept de l'exploration L'exploration, c'est l'exploration du goût L'exploration du goût qui apporte à notre client des souvenirs, des mémoires Et pour explorer le goût, on a travaillé sur un concept qui est on peut, le lendemain, explorer la destination qu'on visite à travers le goût Alors c'est la mise en valeur de la tradition locale, c'est la mise en valeur des plats, c'est la mise en valeur des ingrédients, c'est la mise en valeur de la tradition Et pour faire ça, on a demandé à trois de les meilleurs chefs à la toilette de nous aider On a demandé à Hélène Daroz, Angèle Léon et Bruno Berbieri De nous aider à imaginer la réinterprétation de chaque destination dans l'assiette Et ça c'est quelque chose qui est arrivé avec un lancement assez important Mais déjà, pendant la reprise, on avait testé On avait testé et le retour client était assez important Alors ça c'est une offre en restauration, donc enrichie un petit peu des destinations dans lesquelles vous amenez vos clients C'est des excursions plus longues aussi C'est-à-dire que la période où on passait une semaine, deux semaines sur un bateau sans jamais en descendre Vous dites, c'est plus du tout ce que le client veut aujourd'hui, c'est fini ça, c'est ça finalement qu'il faut comprendre On ne voit pas la croisière en permanence sur le bateau, ça c'est important, c'est la partie de l'expérience Il y a eu une époque où c'était ça la croisière, on est d'accord Il y avait une époque où effectivement la partie bateau, la construction des bateaux qui était assez intéressante C'est quelque chose qui était plus important On est balancé, on voit la nécessité d'avoir des bateaux qui sont toujours intéressants Mais on voit bien un équilibre, une combinaison entre le bateau, les activités à bord On a très bien travaillé sur la gastronomie comme sur la partie du divertissement Mais il reste un lien important avec les communautés visitées, les destinations Et c'est un lien qui n'est pas seulement économique, c'est un lien aussi qui a des impacts sociaux assez importants On veut travailler avec les destinations, et savez-vous pourquoi ? Si à bord on maîtrise totalement nos produits, on est capable de gérer, on sait faire Pour avoir des expériences qui sont en ligne à les attentes de nos clients, en ligne à notre produit On a besoin, on a besoin de la collaboration et de les destinations qui visitent Et vous dites, on veut peut-être aussi, c'est même sûrement accueillir de nouveaux publics Rajeunir le public des croisières Est-ce qu'il est si âgé que ça, le public type des croisières ? Ou alors c'est une idée qu'on se fait, qui est fausse finalement, Raphaël ? Mais pas nécessairement... Pas autant qu'on le dit ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, peut-être c'est quelque chose sur lequel on doit travailler mieux Mais la cible est tripartie, on peut dire On peut faire revenir plus de jeunes vers les croisières aujourd'hui ? Il y a une tendance qui est assez forte pour ça Et surtout, si on considère les cibles, non les cibles Il y a une population senior, bien évidemment Or, pour exemple, des vacances solaires, il y a des clients seniors Mais il y a aussi beaucoup de familles, pour exemple C'est les vacances scolaires comme des gens clouples Une des tendances, si on veut être aussi concret dans ce débat de la population C'est que, pour exemple, les bateaux sont assez instagrammables Et cette chose a nous fait découvrir des tendances Des modalités et aussi des façons pour profiter des bateaux pour partager Et ça c'est un autre élément aussi important Et toutes ces expériences, il nous reste une minute Mais toutes ces nouvelles expériences, cette nouvelle stratégie Elle sera opérationnelle quand ? On l'a lancé en octobre Sur notre quatre bateaux, un cinquième qui va arriver On espère avoir une saison caraïbe On travaille d'une façon assez importante avec les autorités Pour avoir une très belle saison caraïbe Elle va être aussi opérationnelle sur notre croisière des Émirats Avec le Costa Firenze C'est quelque chose qui, pour nous, est déjà le présent Vous, vous restez soumis au pass sanitaire, aux mesures sanitaires Pour combien de temps ? Effectivement, c'est une question sans réponse Bon, c'est la prochaine étape pour vous C'est lever les mesures sanitaires et pouvoir repartir à 100% ? Et on travaille dans la main avec les autorités Dans une bonne collaboration, dans l'intérêt de tout le monde Et on est assez content aussi de cette collaboration Il y aura un moment où on reviendra effectivement où on était On le souhaite tous, évidemment Et bien voilà, Costa Croisière qui revoit sa luminosité Qui revoit sa stratégie pour accueillir de nouveaux publics Répondre, coller aux attentes des clients Merci beaucoup Raphaëlé d'être venu nous voir Merci infiniment Merci à vous Raphaëlé d'Ambrosio, directeur général France Et vice-président de Costa Croisière avec nous sur BFM Business Merci beaucoup Raphaëlé Merci